On termine ce journal par les 20 ans de la troupe Manahou, Covid oblige, cet anniversaire sera célébré différemment. La troupe a choisi d'enregistrer un album en studio, un spectacle sera également tourné et diffusé sur TNTV. En attendant, on s'intéresse ce soir à l'enregistrement de ce 9e opus pour Manahou, direction les studios, c'est à nouveau avec Andy Hebb. De nombreux interprètes et artistes collaborent à ce 9e album, composé par Jean-Marie Biré. Des textes qu'il a écrits pour des événements précis et finalement mis de côté, mais l'auteur les a toujours gardés précieusement. J'ai toujours voulu les garder pour les poser, les marquer quelque part, parce que je les trouvais beaux, je trouvais que c'était des beaux textes. Les textes de Gwenda, d'Yvonne, celui-là ce soir c'était d'Erieta Noblet. Souvent ce sont des traductions de mes textes et puis pour Gwenda et Vahiri Pohue, ce sont leurs propres textes. Je racontais une histoire et elles écrivaient les chansons. Combien de temps ça m'a pris pour écrire ces chansons ? 20 ans ! Ce 9e opus compte 16 morceaux. La nature, le fénois, la religion ou encore Péré, la déesse du feu, les thèmes abordés y sont nombreux. La chanson de ce soir, celle de Teichou, ça parle de désir. Il faut aller au bout de son désir, parce que c'est bien ce truc-là. Voilà, ça fait partie de la vie et j'allais dire pas faire de manière. On s'aime, on s'aime, on se désire, on se désire et voilà, c'est bien. C'est un plaisir de contribuer aux 20 ans du groupe Manahou. Et d'ailleurs, je remercie Jean-Marie de m'avoir confié cette belle chanson pour participer aussi à la réussite des 20 ans du groupe. Les enregistrements sont quasi terminés, restent encore trois morceaux. Prochaine étape pour Eremoana Hebb, le mixage et mastering de l'album. Dans ce projet-là, je travaille beaucoup avec Jean-Marie aussi. Du coup, c'est un échange d'idées perpétuels, en fait. Du coup, il m'explique beaucoup d'abord les paroles, le sens de la chanson. Et puis après, on essaie de mélanger un peu les percussions traditionnelles avec la musique contemporaine. Il faut que ça soit joli aussi. Une collaboration qui promet un magnifique rendu. Manahou volume 9 devrait être terminée d'ici deux mois. Tekinu Télévisions prépare une émission spéciale pour les 20 ans de Manahou. Télévisions prépare une émission spéciale pour les 20 ans de Manahou.